A l'instar de tous les pays du monde, la célébration de cette journée solennelle par la Côte d'Ivoire est un moment privilégié pour les travailleurs et le gouvernement de se retrouver afin d'examiner ensemble les progrès réalisés et les préoccupations nouvelles inhérentes au monde du travail. Belle est l'occasion pour nous de présenter à la nation les nombreux chantiers conduits par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail dans notre pays et recueillir par le biais des responsables des centrales syndicales d'autres préoccupations auxquelles il plaira au gouvernement d'apporter les solutions et douanes. Quel plaisir et quel honneur de présider au nom du chef de l'État, Son Excellence M. le Président Alassane Ouattara, cette édition si particulière de la fête du travail qui nous permet à nouveau de célébrer dans la ferveur des grands rassemblements républicains nos vaillantes travailleuses et nos vaillants travailleurs, acteurs essentiels et incontournables du développement économique et social de notre nation. Après deux années marquées par les restrictions dues à la pandémie, nous pouvons aujourd'hui, grâce à nos efforts collectifs contre la Covid-19, renouer avec le format traditionnel de cette cérémonie. Je veux saisir ici cette occasion pour saluer l'effort des populations qui ont su, à chaque instant, adapter leur mode de vie aux recommandations du Conseil national de sécurité. Je voudrais me féliciter à ce titre tout particulièrement, d'une part, de la campagne de vaccination qui a été un réel succès et, d'autre part, de la mise en œuvre réussie du plan de soutien qui a permis de préserver dans une large mesure nos grandes entreprises, nos PME, nos artisans, ainsi que nos acteurs agricoles et donc nos emplois. Mesdames et Messieurs, chers amis travailleurs, Ce premier jour du mois de mai voit dans la quasi-totalité des nations du monde et depuis 1889, le travail et les travailleurs être célébrés et écoutés. Cette journée invite en effet les forces sociales, économiques et institutionnelles d'un pays à s'arrêter pour réfléchir et échanger. Elle diffuse ainsi partout un même esprit, celui d'un dialogue constructif permettant de maintenir et de renforcer une paix sociale toujours plus enracinée, conditions sine qua non pour une bonne marche de la nation et l'amélioration constante et quotidienne des conditions des vies de nos populations. Le 1er mai est donc cette date qui célèbre dans nos esprits, Comme dans nos cœurs, la force du travail est celle de la volonté, la quête de la liberté comme celle du progrès, le courage et l'engagement comme celui du dialogue sincère. Puissions-nous agir ensemble, avec célérité et intensité, pour toujours entretenir la vitalité de notre dialogue social, afin d'améliorer la qualité de vie au travail et la qualité de vie tout court. Pour ce qui concerne le renforcement de notre dialogue social national, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt les avancées récentes et importantes enregistrées sous la tutelle du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Je voudrais me féliciter de ce style de gestion qui accorde une importance toute particulière à l'écoute et favorise l'implication entière des partenaires sociaux. Je note les progrès réels enregistrés et je tiens à saluer M. le ministre en charge de l'Emploi. Je voudrais tout particulièrement le féliciter pour sa grande responsabilité et l'ardeur sincère qu'il met dans l'accomplissement de ses fonctions, notamment sa campagne sur l'élargissement de la protection sociale. Je voudrais également saisir l'occasion pour féliciter Mme le ministre de la Fonction publique, qui, avec son style singulier, a réussi à obtenir des performances tout aussi remarquables. Si, grâce à ce partenariat plus vivant, beaucoup est fait, il n'en demeure pas moins que, dans la logique d'une volonté toujours affirmée de voir la qualité de vie des travailleurs s'améliorer, que traduisent vos doléances exprimées aujourd'hui, il demeure toujours des marges de progression. Et sur ce point, vous me permettrez de marquer un temps d'arrêt pour, une fois de plus, insister sur cette quête partagée également par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de voir la qualité de vie au quotidien de ces populations, de toutes ces populations, s'améliorer chaque jour un peu plus. Que traduit sa vision 2030 d'une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire ? CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.